Musique Salut c'est Roux, j'espère que vous allez très très bien, je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau tuto. Nous allons revenir aujourd'hui aux racines du blues et je veux parler bien entendu du Delta Blues, ce style afro-américain joué au doigt, éventuellement au bottleneck, avec cette basse jouée au pouce, on appelle ça également le blues au pouce. Cette leçon m'a été inspirée par un très généreux donateur sur ma page Tipeee qui s'appelle Emmanuel et qui cherchait des Delta Blues faciles, mais sur internet c'est vrai qu'il faut reconnaître que c'est pas évident d'en trouver et c'est pour ça que je vous ai écrit aujourd'hui un Delta Blues hyper basique. Donc vous allez pouvoir débuter avec ça. Vous voyez la description de cette vidéo, vous allez accéder aux tablatures, je vais évidemment le jouer, vous allez voir les tablatures qui défilent, vous allez trouver également ma playlist sur mes autres Delta Blues. J'espère donc qu'avec ceci vous allez pouvoir un petit peu vous initier à ce style qui à mon sens est trop méconnu. Merci de vous abonner à la chaîne Roux Guitare, allez c'est parti, je vous montre ça tout de suite. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dans sa forme ce blues est très très basique puisqu'il s'agit d'un blues en 12 mesures et c'est un blues en La. Donc on va suivre les accords La7, Ré7 et Mi7. Pour qu'il sonne un petit peu plus intéressant, j'ai choisi de le faire débuter par le turnaround et ensuite je ne vais pas répéter le turnaround pour que ce ne soit pas trop répétitif et prévisible. Maintenant vous allez pouvoir agencer ça de la manière qui vous semble la plus appropriée par rapport à vos goûts et par rapport à votre niveau. Ça démarre donc avec ce fameux turnaround sur le La. Donc on a... Vous pouvez utiliser le doigt numéro 2 et 3 sur la corde de Ré et sur la corde de Mi aigu. Ensuite vous allez pouvoir utiliser deux doigts main droite, pouce et index ou alors pouce et majeur. Cette petite diade à deux cordes, c'est un Mi7. Vous allez la jouer donc avec le pouce en basse. Et le thème peut commencer. Donc là vous allez avoir une base qui va jouer sur tous les temps. Un, deux, trois, quatre. Et vous allez avoir des notes de solo par-dessus. Alors j'aime utiliser le doigt du milieu à la douzième case pour avoir le doigt numéro 3 sur la treizième et le doigt numéro 1 sur la dixième. Donc tous les doigts en fait sont déjà programmés pour aller sur la bonne case. Ensuite on va avoir un slide pour donner un petit côté organique et vivant à la chose. Ça va être un rappel ce du la. Donc on est pour la théorie sur le Mi, la quinte, le Sol, la septième. Et là on aurait éventuellement un do dièse qui serait la tierce majeure. On pourrait l'amener comme ceci. Là on va juste garder donc en fait la septième. Et on revient sur la fondamentale. Alors vous allez avoir besoin de le compter ça pour vous sentir à l'aise. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Ça au début ça va peut-être être un petit défi à surmonter. Mais je vous assure que voilà, si c'est le style qui vous intéresse, le Delta Blues et le Blues joué au doigt. Le Blues on va dire un petit peu finger style. Pas obligatoirement picking donc avec l'onglet style Chet Atkins et compagnie. Il va falloir quand même maîtriser cette basse. Bon je vous conseille d'essayer d'aller très très lentement au début. Et de bien assimiler ce mouvement de pouce. Donc qui va être en fait votre bassiste et votre batteur. Ensuite vous allez devoir faire exactement la même chose mais en Ré. Et pour simplifier la chose, j'ai choisi de garder exactement les mêmes notes Lid. Elles vont fonctionner avec le Ré. Donc on va jouer simplement la basse au pouce en Ré. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. On revient là. Pour la fin, on va passer en mi-septième. Là j'ai voulu quelque chose de très très simple. Donc je n'ai pas mis des millions de notes. Juste une petite diade de mi-septième. Donc le mi-septième peut-être vous êtes habitué à le jouer comme ceci à trois doigts. Diade ça veut dire juste deux notes. On va garder la tierce majeure et la septième. Et évidemment la fondamentale avec le mi-avide. Je vais accrocher avec deux doigts, main droite. Et donc le pouce qui va jouer la basse. Hyper simple. Vous pouvez compter quatre temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. La même chose donc pour le Ré septième. Mais là, donc votre diade de Ré sept. Elle est hissée. Donc le Ré septième, vous le connaissez. On enlève le doigt du milieu. On ne garde que ses deux doigts. La même chose. 1, 2, 3, 4. Le La sept, donc toujours cette même diade. Avec la corde de La. 1, 2, 3, 4. Et le turnaround. Mi, Ré, Ré dièse, Mi. 2, 0, 1, 2. Là, j'ai voulu faire quelque chose de super basique. Vous auriez évidemment l'alternative de remplacer le cycle en La sept, le dernier, par le turnaround du début. Donc ça donnerait ceci. Mi sept. Ré sept. 3, 4. Et là. Si vous aimez le style Delta Blues et que vous appréciez mes tutos, le plus simple c'est d'ouvrir la description de cette vidéo car je vous ai mis des liens vers mes playlists et mes autres tutos Delta Blues. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui devraient vous intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Roux Guitare. Ceci est très important car cela m'encourage à produire plus de contenu dans le style que vous aimez. Je vous retrouve le plus vite possible pour une prochaine vidéo guitare. A très bientôt. Bye bye.